Les claquettes chaussettes, elles sont confortables, moches pour certains, stylées pour d'autres, mais surtout, tout le monde en porte. Cependant, connaissez-vous vraiment leurs origines ? Voici la vraie histoire des claquettes chaussettes. Les premières traces de la claquette chaussette remontent au Moyen-Âge. On a des gravures du 15e siècle, on voit des moines notamment porter des chaussettes dans leur soc. Je dirais qu'on a vu beaucoup de pèlerins à cette époque partir marcher en sandales chaussettes. La claquette chaussette, elle a un rayonnement tout à fait mondial. Par exemple, au Japon, on a des chaussures qui sont des tongs surélevés, qui s'appellent les guettas, et qu'on porte très souvent avec des chaussettes depuis très très longtemps. Selon certains médias britanniques, des fouilles archéologiques menées au Royaume-Uni pourraient laisser supposer que les Romains mettaient eux aussi des chaussettes dans leurs sandales, comme par exemple la découverte de ce manche de rasoir représentant une chaussette dans une sandale. Dans notre époque contemporaine, notamment à la fin des Trente Glorieuses, il y a une stigmatisation de la claquette chaussette. On la décrit comme ringarde. On a beaucoup parlé dans la presse du fameux touriste allemand qui glisse des chaussettes dans ses sandales. Aujourd'hui, on a un renversement sociologique majeur. Tout ce qui était disqualifié et vu comme plouk est aujourd'hui perçu comme cool, comme hype. Les deux creusées majeures, notamment du retour de la claquette chaussette, c'est le rap. Le rap, le football ont un tel rayonnement aujourd'hui que des icônes de mode comme Kim Kardashian ou la chanteuse Maïla Cyrus sortent en claquette chaussette. La claquette de piscine, c'est le support rêvé du logo. Et donc, pour les grandes marques, c'est du pain béni. Chacune des maisons de luxe assortissent sa version de la claquette en plastique. En fait, chez les adolescents aujourd'hui, chez cette génération de 12 à 18 ans, il y a, via la claquette chaussette, une certaine volonté de reconnaissance, d'appartenance finalement à un grand groupe, à une tribu. Cette tribu du streetwear. Ça qui s'enracine dans le rap, dans le football. La claquette, c'est une chaussure très confortable. Et en glissant des chaussettes à l'intérieur, on a le confort, la sécurité, la praticité et maintenant le style. Quoi qu'il en soit, nous, on espère qu'une seule chose, c'est que les claquettes poissons ne deviendront, elles, pas à la mode.